Alléluia, quelqu'un donne encore un bon Amen Gloire à Dieu Alors le thème même que j'ai abordé, les sujets que j'ai abordés à Soukot était celui dans lequel nous étions ici à l'église c'est-à-dire nous sommes en train de parler de l'épouse Amen Nous sommes en train de parler de l'épouse sauf qu'à Soukot j'ai abordé dans le sens de l'équipement spirituel donc il y a beaucoup de points qui se retrouvent et à Soukot j'ai parlé on a développé le thème de l'amour de l'épouse Alléluia de l'amour à la dimension de l'épouse et c'est ce sur quoi nous étions dimanche dernier donc notre thème en ce moment c'est la série actuelle c'est de fils à épouse de Christ Amen voilà on va ajouter de Christ c'est de fils à épouse de Christ progresser de fils à épouse de Christ ça c'est la série actuelle Amen Alléluia Gloire à Dieu en fait quand on parle d'épouse de Christ je le rappelle pour toutes les nouvelles personnes c'est une expression c'est un mot c'est quelque chose dont Dieu parle depuis l'Ancien Testament de manière prophétique où Dieu donne aux croyants un statut spécial et quand Dieu donne certains statuts c'est-à-dire Dieu t'appelle d'une certaine manière il y a un sens profond et il y a un plan Amen la Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu ça sous-entend plusieurs choses ça sous-entend que Dieu va nous traiter comme un père un bon papa aime ses enfants et nous aussi on doit réagir vis-à-vis de Dieu comme des enfants des fils mais la Bible dit depuis même l'Ancien Testament les prophéties annoncent que nous allons aussi devenir épouse de Christ mais tel que les Écritures présentent il ne s'agit pas d'un chrétien qui devient l'épouse de Christ mais du corps de l'Église qui devient épouse de Christ et à l'intérieur du corps de l'Église il y a tous les chrétiens que nous sommes nous pour nous nous progressions de fils de Dieu à fils manifesté ou encore fils révélé selon Romain chapitre 8 à partir du verset 29 est-ce qu'on est ensemble ? quelqu'un est-il avec moi ? donc nous devenons l'épouse de Christ Alléluia Alléluia entre dans cette dimension au nom de Jésus et je t'ai expliqué depuis le début que cette statue-là où tu seras plus seulement appelé je suis chrétien fils de Dieu où tu vas te faire appeler je suis l'épouse de Christ ce statut-là va changer radicalement la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie tu vas vivre avec beaucoup plus de grâce et de faveur tu vas vivre avec beaucoup plus de puissance de Dieu Dieu va faire au travers de toi des miracles tu connaîtras de plus gros exhaustements ta vie des prières dans le statut de l'épouse sera autre chose tu vas avoir des visitations divines très souvent même l'Esprit Saint va t'enlever va t'amener au ciel tu vas avoir il va te montrer certaines choses Alléluia Amen les chrétiens qui seront épouses de Christ auront une meilleure relation avec Dieu et de meilleur impact dans leur vie et c'est ce nouveau statut que Dieu nous offre il faut le saisir maintenant parce que les problèmes actuels que notre monde traverse ont besoin de chrétiens qui soient à cette dimension à ce qu'on a expliqué que c'est avec cette grâce ce statut là que Dieu veut qu'on évangélise le reste du monde parce que c'est cette puissance qui va ouvrir le coeur des peuples les plus incrédules c'est cette puissance qui va donner à des chrétiens de faire des miracles et de faire des choses extraordinaires est-ce qu'on est ensemble Amen tu dois entrer dans cette dimension mais cette dimension ça veut dire un nouveau niveau mais cette dimension là est possible par la grâce vous savez chaque fois qu'on dit à des personnes de progresser d'entrer dans une dimension elles ont une tendance à penser que elles vont rentrer en faisant plus de bonnes oeuvres il faut que je jeûne plus il faut que je prie plus il faut que je veille plus non c'est pas ça il faut que je pêche de moins en moins pour rentrer dans l'épouse de Christ c'est comme ça la plupart des personnes réfléchissent ce n'est pas vrai je n'ai pas dit tu vas augmenter la vie de péché non mais ce n'est pas qu'il faut que tu pêches de moins en moins c'est-à-dire il n'y a pas les choses de Dieu tu ne peux pas les obtenir par mérite tu ne peux pas les obtenir par mérite c'est-à-dire il n'y a aucune vie de prière que tu puisses avoir tu vas dire que non tellement tu as bien prié tu as la prière qui donne tout non tout exaucement est grâce même en tant que fils et pour entrer dans la dimension de l'épouse c'est aussi un don de Dieu comme le don du salut c'est une grâce il te donne un matin il dit voilà je manifeste ma gloire au travers de toi Alléluia alors on est sauvé on devient enfant de Dieu par grâce quiconque accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur est devenu devient fils de Dieu c'est la Bible qui dit ça Jean chapitre 1 verset 12 à tous ceux qui ont reçu la parole elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Amen gloire à Dieu de la même manière donc nous sommes sauvés on devient enfant de Dieu par la foi on rentre dans la dimension de l'épouse par amour par amour parce que tu aimes comme Dieu aime et te donne ce statut et la puissance commence à se manifester tu as des visions tu as une autre dimension quoi parce que tu aimes l'autre là fils c'est parce que tu crois si tu crois tu verras la gloire de Dieu moi je venais te dire maintenant si tu aimes tu verras Dieu si tu aimes comme Dieu tu verras toute sa beauté si tu aimes si tu aimes Amen tu dois aimer Alléluia gloire à Jésus Amen dans le livre de Esaïe chapitre 54 verset 5 Dieu se présente ici il dit je suis l'éternel ton époux en osé donc car ton créateur est ton époux Alléluia c'est de cette relation là que je souhaite lui parler entre Dieu et toi Amen voilà si tu maries une personne si tu es marié à un homme tu ne l'as pas épousé pour son argent mais le fait que tu sois sa femme avec son statut tu seras systématiquement automatiquement conféré ses grâces seront aussi ton partage ses faveurs seront aussi les tiennes les portes qui lui sont ouvertes seront aussi les portes qui te sont ouvertes entre dans cette dimension au nom de Jésus donc Dieu dit je suis ton époux Dieu dit en osé chapitre 2 verset 16 il dit tu ne m'appelleras plus maître tu ne vas plus m'appeler maître ça veut dire c'est le mot seigneur aussi il dit en ce jour dit l'éternel tu m'appelleras mon mari tu ne m'appelleras plus mon maître donc il y a un moment donné on a appelé Dieu maître ou seigneur et puis il y a un temps on va dire mon mari c'est la réalisation de cette prophétie je suis en train de te parler qu'est-ce qui change un chrétien qui appelle Dieu son maître et puis qui va l'appeler maintenant mon époux amen et comment on fait pour que ça change on change des statuts alléluia amen et je t'expliquais un certain nombre de choses j'étais au point de parler de l'amour quelqu'un dit avec moi l'amour donc comme je t'ai dit on devient épouse de Christ par l'amour et l'amour va te faire vivre Dieu va te faire vivre de grandes choses avec Dieu donc mon sous-thème amen c'est ce que j'avais traité c'est la dernière fois vivre de plus grandes choses avec Dieu c'est la deuxième partie par l'amour de l'épouse l'amour de l'épouse mais la deuxième partie de ce message dimanche dernier j'avais parlé de de l'enracinement mais j'étais pas allé trop loin l'enracinement au second culte c'est plutôt au culte d'avant je l'avais fait et aujourd'hui donc on va parler aussi je vais essayer de toucher l'amour long et puis l'amour élevé est-ce qu'on est ensemble c'est quoi aimer Dieu aimer les hommes de manière élevée l'amour en hauteur entre dans cette dimension là au nom de Jésus amen c'est un message qui est pratique là comme je fais l'introduction ça ressemble à c'est de la théorie mais c'est quelque chose de très pratique qui doit caractériser ta vie ta manière de te comporter ta manière d'être et Dieu voyant ton amour voyant que tu manifestes l'amour te propulsera dans cette dimension tu vas voir que tu es de plus en plus puissant tu vas voir Dieu faire de plus grands miracles avec toi tu vas voir des choses qui vont t'étonner et tu vas voir Dieu réaliser des grandes choses il va te donner de grandes visions tu vas vivre de plus grandes choses si tu travailles ce côté là en ce qui concerne l'amour amen alors dans le livre de Colossiens il est dit l'amour est le lien de la perfection amen l'amour est le lien de la perfection si tu aimes tu vas rentrer dans la perfection de Dieu mais par dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité ou de l'amour qui est le lien de la perfection c'est-à-dire c'est Dieu celui qui est parfait le parfait c'est Dieu mais l'amour est ce qui nous rattache au parfait qui est Dieu l'amour si tu aimes alors comment est-ce qu'il faut aimer Ephésiens chapitre 3 à partir du verset 17 Ephésiens chapitre 3 verset 17 c'est ce qu'on a lu la dernière fois on va continuer lisons cela ensemble 1, 2, 3 en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour donc tu vois cette partie là c'est l'enracinement enraciné et fondé dans l'amour c'est le début Amen afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la avec moi la largeur la largeur la largeur comprendre la largeur de l'amour au nom de Jésus vous puissiez comprendre quelle est la largeur vous puissiez comprendre la la longueur vous puissiez comprendre la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu Alléluia si tu manifeste l'amour selon ce que l'apôtre Paul révèle ici tout Dieu va se révéler dans ta vie toute la Bible toute la plénitude Amen Oh Dieu des cieux merci parce que tu conduis nos vies à comprendre ces paroles ouvre l'entendement de notre coeur pour que nous puissions saisir cela au nom de Jésus Amen Amen Alléluia Alors enraciné est fondé dans l'amour l'enracinement de l'amour c'est ce qui se passe dans ton coeur c'est la façon dont tu aimes Dieu Amen ça c'est l'enracinement il y a certains qui prient Dieu qui cherchent Dieu en fait l'enracinement c'est le type de relation que tu as entre Dieu et toi Amen il y a certains qui prient Dieu qui aiment Dieu et ils sont nombreux pour que Dieu satisfasse leurs besoins physiques ton amour n'est pas profond il faut que tu t'enracines il faut pousser les racines tu vas découvrir la grandeur de Dieu Alléluia Amen là comme on peut avoir l'image de l'enracinement il faut que tu enracines donnez-moi le verre s'il vous plaît Amen donc que ton amour soit enraciné voilà donc vous avez les trois degrés de racines je montre les images pour que tu comprennes ce dont l'apôtre Paul est en train de parler Amen donc les racines de ton amour peuvent être dans ta chair c'est-à-dire l'arbre d'amour est planté dans toi mais c'est Chanel ça représente des chrétiens ou bien des croyants qui marchent avec Dieu pour que Dieu satisfasse un besoin physique l'argent voyage mariage etc donc ce type de chrétien là n'ont pas un amour profond si il prie 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 demandant à Dieu le mariage mais si Dieu ne donne pas le mariage il commence à rétrograder ils sont chrétiens mais ils seront prêts à faire du fétiche parce qu'en fait ils n'aiment pas Dieu ils l'aiment même quand on dit je n'ai prié mais ils sont dans des moments de je n'ai prière juste pour satisfaire leurs besoins charnels quand on dit je n'ai prière pour le mariage ils sont nombreux à l'église on dit priant il faut prier 24h 48h d'affilée ces gens-là peuvent gêner on dit tu sais pourquoi tu es dans la pauvreté tu sais pourquoi tu es parce que il y a 4 démons du village qui sont contre toi et puis on dit mais comment on peut les faire partir il te dit pour les faire partir viens un programme de prière on va gêner 4 jours sans manger sans boire et Dieu va faire vous voyez des chrétiens des gens qui sont beaucoup qui sont prêts à faire ça ils aiment aller dans les retraites parce que pour changer leur situation physique financière maritale ces gens-là n'aiment pas Dieu ils aiment Dieu pour ce qu'il va leur donner ils sont prêts à se priver et quand tu les vois j'ai dit tu te dis non mais qu'elles aiment mais ils n'aiment pas Dieu ils aiment ce qui est dans la poche de Dieu alors leur vie chrétienne sera très vite brisée si après plusieurs moments de jeûne de prière de consécration le mari n'arrive pas le travail n'est pas trouvé l'argent n'est pas trouvé ces gens-là leur communion avec Dieu leur vie de prière mais tu les voyais prier j'ai dit non mais il aime Dieu il n'aime pas Dieu son amour est superficiel il cherche Dieu pour satisfaire un besoin corporel bien voisin ne sois pas comme ça la Bible dit étant un raciné pousse tes racines pousse tes racines ne sois pas comme ça tu ne vas jamais voir Dieu dans toute sa beauté tu ne vas pas voir Dieu à un moment donné même Dieu va t'éviter tu sais ça quand tu vas venir faire tes prières Dieu va te fuir non non sérieux Dieu va te fuir beaucoup de personnes tu vois tu crois tu penses que le problème c'est l'église tu dis non ça fait des mois là j'ai pris avance honneur je vais aller dans une autre église c'est pas ça Dieu va te coincer parce qu'il faut que tu avances Amen il faut que tu avances Dieu lorsque vous l'aimez de manière superficielle va laisser des sujets sans réponse dans votre vie quel que soit le type de jeune jeune d'estel jeune de mardoché jeune de tout ce que tu veux un moment donné va dire ma petite ça suffit moi je ne t'aime pas à cause de l'argent je ne t'aime pas je t'aime réellement c'est quoi quelqu'un qui aime Dieu superficiellement vous voyez vous même vous êtes humain si une personne dès qu'elle vous rencontre c'est pour ses intérêts c'est pour vous demander l'argent Amen tu vois la personne vient te voir Steve mon gars Alléluia Steve ça va ton frère c'est chaud sur lui aujourd'hui tu peux me dépanner tu peux me dépanner tu vas le faire parce que tu l'aimes tu l'aimes bien il dit je veux comment un petit 50 ça va me faire mon frère non 50 demain matin encore il arrive Steve Abijen est dû Steve ton frère ton frère s'est tué de 30 000 l'endement encore Steve yes quand il te voit il te demande comment va la famille en même temps il amène son problème dès que tu le rencontres au culte Steve tu dis sens toi sens toi tu es un gars tu es mon frère Steve tu peux bien l'aimer tu peux même l'aimer mais la façon dont il te traite cette manière de venir te voir juste pour ses problèmes fait que à un moment donné ça va te fatiguer en fait c'est pas que tu as fatigué c'est pas que si tu as les moyens tu peux aider mais quand tu le vois tu vois quand tu es là tu imagines ta femme il marche comme lui là passons de l'autre côté ça dit que tu n'as plus de plaisir à le rencontrer tu n'as pas de plaisir c'est pas parce que tu n'as pas l'argent par exemple à ce moment il y a beaucoup de gens qui connaissent ma voiture souvent les enfants de la rue finalement je les aime beaucoup mais je sais qu'eux ils ne m'aiment pas Amen donc quand ma voiture passe là Papa Sanogo Papa Sanogo ça tape Papa Sanogo j'ai ouvri j'ai donné elle dirait même quelquefois je m'arrête dans le coin il dit Papa ça va pas mon loyer je vais payer l'école d'école Papa je vais aller à l'école on va payer il demande on a bébé en tout cas mais moi je sais qu'il ne m'aime pas et chaque fois qu'il me voit tu arrives Papa surtout vers comment on appelle le carrefour va pas là c'est un carrefour vous n'allez pas me voir comme ça là-bas c'est dit que quand j'arrive il y en a même qui vient sur la route et il bloque la voiture il dit Papa ça va pas chez ton bêtise Papa je dis attends j'ai affoncé je suis pressé il bloque il sait que tu peux pas l'écraser tu vas faire quoi tu vas donner un jour même je battais quelque part j'étais là j'ai une jeune fille je la connaissais même pas ça dit les autres là j'ai fini par les connaître mais elle là il est fini de se chitter sous le capot comme si on l'a connu je dis il y a quoi il dit Papa 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 donc maintenant comment maintenant ce point qu'il est je suis pressé tu dis au gars sans de route sans de route si toi tu as une relation comme ça avec Dieu dès que Dieu c'est-à-dire que Dieu est toi là c'est-à-dire que dès que tu pries oh Dieu mon mariage mon mariage ma voiture ma voiture Dieu je veux travail je veux travail Dieu je veux voyager je veux voyager c'est-à-dire que tu n'as deux ailes pour Dieu que pour ce qu'il va te donner tu vas faire comme je vais faire quand tu vas rentrer dans l'église là je vais dire aux anges passons de l'autre côté à un moment donné Dieu va passer de l'autre côté Dieu va dire passons passons quand on te voit arriver au culte il arrive qu'on soit au culte avec un visage sérieux je viens prier Dieu je viens prier Dieu oh Dieu tu dis hé ma fille là c'est son foyer c'est ses enfants moi-même là je ne l'intéresse pas oh Dieu il faut donner le bac à mes enfants oh Dieu il faut trouver du travail à mon mari oh Dieu moi-même en ce moment je suis malade oh Dieu oh Dieu c'est-à-dire toi et puis Dieu c'est qu'est-ce qu'il va faire pour toi aucune relation même un homme un homme ne support pas c'est pas qu'on ne peut pas c'est pas qu'on ne peut pas donner mais si quelqu'un t'a fait ça tu ne peux pas laisser avec lui il ne peut pas être ton ami c'est-à-dire que je suis en train d'expliquer la racine de ton amour doit aller plus loin il ne faut pas prier Dieu il ne faut pas rester avec Dieu avec un tel esprit ça ne va pas marcher à un moment donné le ciel te sera fermé le ciel te sera fermé la racine de ton amour la raison pour laquelle tu pries les raisons pour lesquelles tu jeûnes ne sont pas pour Dieu c'est pour ta satisfaction personnelle dans mon le vin quand tu pries comme ça c'est la racine ton arbre d'amour est au niveau de ta chair Amen donnez-moi les racines Alléluia le niveau de ton amour est au niveau de ta chair Alléluia tu dois descendre la racine et comment ça se fait c'est une décision à prendre c'est une décision pourquoi une décision ? parce que l'amour de Dieu l'amour de Dieu l'amour pour Dieu est une décision ce n'est pas un sentiment je sais que quand tu viens à l'église tu as des envies on a tous des besoins mais à un moment donné tu dois prendre la décision de dire moi je ne vais pas venir seulement pour mes besoins maintenant là je vais venir pour dire à Dieu que je l'aime je ne vais même pas lui demander quelque chose et puis je vais bâtir une vraie communion avec Dieu Amen je vais venir pas parce que j'ai un besoin mais parce que je veux comprendre sa parole c'est de ça qu'il s'agit c'est ça aimer Dieu je vais prier pas parce que je vais avoir des moments de prière bien sûr qu'il faut exposer à Dieu ses besoins mais ta vie chrétienne ne peut pas être basée sur ça tu dois venir aussi dans sa présence je veux comprendre ce qu'il dit je veux savoir qui il est je m'arrête à la maison je suis assis à la maison je prends ma Bible je lis ma Bible pour connaître qui est ce Jésus qui me donne ses grâces je vais lire sa parole je vais méditer je vais avoir des programmes où je rencontre Dieu en dehors de mes besoins alors quand tu commences à réagir comme ça tu viens de prendre la décision de ne pas être un chrétien charnel de ne pas être un chrétien superficiel je vais décider d'obéir à sa parole qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas c'est ça passer l'amour charnel pourquoi je dis que l'amour est une décision parce que Jésus a dit quoi Matthieu chapitre 22 verset 39 verset 40 Jésus dit quoi quel est le premier commandement c'est quoi le premier commandement tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force de toute ton âme de toutes tes capacités c'est un commandement tu as vraiment commandement commandement un commandement ce n'est pas un sentiment un commandement c'est un ordre c'est un ordre que Dieu donne Amen Dieu ne définit pas l'amour comme étant un sentiment Dieu ne dit pas voici le premier sentiment tu aimeras Dieu parce que pour nous le mot amour rime avec sentiment on confond le mot amour et puis le mot tomber amoureux tomber amoureux d'une personne c'est de l'émotion c'est du sentimental c'est de l'émotionnel on ne peut pas donner un commandement à des émotions tu ne peux pas regarder une personne tu dis vous de regarder vous je vous donne un ordre sois amoureuse de cet homme je t'ordonne c'est un commandement à mon commandement tu l'aimeras tu dis à mon commandement tu seras amoureux on ne peut pas donner un commandement d'un amoureux tomber amoureux d'une personne tomber amoureux d'une personne ça s'appelle du sentiment c'est-à-dire c'est quelque chose tu regardes la personne et puis quand tu la vois maintenant ton coeur se coupe tu la vois et puis ça fait bizarre tu dis là j'ai envie de le voir et puis quand quand tu tombes amoureux d'une personne ou amoureux d'une personne tu as envie de la voir elle te manque quand elle n'est pas là ton coeur fait et ton coeur est bizarre quand tu la vois ton coeur se coupe le sentiment amoureux le sentiment quand on a le sentiment tu aimerais rester avec la personne vous causer et puis quand on est amoureux on n'a même pas envie de se laisser on cause vous savez au début quand les gens tombent amoureux ils s'accompagnent ils se raccompagnent et ça dit que au revoir et puis attends j'ai encore un dernier mot à te dire tu me manques je t'aime voilà ça c'est un sentiment ce n'est pas un commandement l'amour dont Dieu nous parle dans la Bible ce n'est pas un sentiment le texte ne dit pas voici le premier sentiment tu aimeras Dieu on ne donne pas un ordre à des sentiments mais ici Dieu dit voici le premier commandement tu aimeras c'est un commandement c'est un ordre c'est comme on dit tu ne voleras pas quand on dit tu ne voleras pas peu importe ce que tu ressens on s'en fout c'est qui est su tu ne vas te pas voler c'est de la même manière quand on dit tu aimeras on s'en fout de tes sentiments ça veut dire on attend une attitude et non des sensations décider aimer comme Dieu nous demande c'est prendre des décisions de vie parce qu'un commandement on décide d'obéir ou on décide de ne pas obéir vous êtes d'accord avec moi il y a un commandement qui dit tu t'arrêteras au feu rouge c'est un commandement non si le feu est rouge tu t'arrêtes est-ce que quand vous voyez un feu tricolore parce qu'il y a des gens quand on dit aime ton prochain il faut lui pardonner ou bien parle à tes ennemis c'est un commandement ce n'est pas un sentiment donc quand tu arrives au feu rouge on dit tu dois t'arrêter est-ce que tu imagines quelqu'un qui vient s'arrêter et puis il dit Dieu tu m'excuses la police moi je suis un gars je ne suis pas hypocrite je ne fais pas ce que je ne sens pas le feu là je ne le sens pas moi je ne peux pas m'arrêter parce que tu m'as dit m'arrêter je suis une personne vraie j'exprime ce que je ressens et à l'instant précis je ressens de brûler le feu tu vas te prendre des amendes tu vas te créer des problèmes c'est pourquoi on ne dirige pas un pays ou un groupe avec des sentiments les sentiments sont variables varient en fonction des circonstances de ce qui s'est passé dans la journée de notre état d'âme on prend des commandements donc quand tu arrives au feu tu freines tu sens haut tu t'arrêtes tu ne sens pas haut tu t'arrêtes tu es content tu t'arrêtes tu es énervé tu t'arrêtes on s'en fout de ce que tu ressens donc quand Dieu dit aime ton prochain là il s'en fout il t'énerve haut il t'énerve pas haut il t'énerve pas haut il t'énerve pas haut tu es content tu es content il faut l'aimer tu n'es pas content il faut l'aimer Amen donc c'est après tu dois te demander comment je peux aimer sans sentiments il faut aimer parce que l'amour n'est pas un sentiment l'amour dont Dieu parle ce n'est pas un sentiment il n'y a rien à ressentir il y a une décision à prendre et ce qui est extraordinaire c'est que quand vous allez prendre cette décision les sentiments vont venir après vous savez que c'est ce que Dieu dit même pour l'homme avec la femme il dit Marie tu aimeras c'est un commandement aussi elle t'éplée tu l'aimes elle t'énerve tu l'aimes lundi elle t'est insultée tu l'aimes mardi elle est gentille tu l'aimes tu ne peux pas décider de faire tes actions en fonction de son attitude j'ai cherché dans la Bible je n'ai pas vu un passage où il est écrit tu tomberas amoureux de la femme que tu vas marier ou tu tomberas amoureuse de l'homme j'ai pas vu ça j'ai vu par contre Dieu dit quand vous êtes marié je lui ai dit Marie c'est un commandement ça a la forme impérative Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'église tu ne peux pas définir ta réaction vis-à-vis de ta femme par rapport à ce qu'elle fait tu ne peux pas dire bon chérie comme aujourd'hui tu ne m'as pas fait un bisou je te parle mal moi aussi quelle est cette histoire tu ressembles à un gars qui dépasse les feux rouges quand ça ne lui plaît pas je pense que dans la vérité tu dois le faire arrêtez-vous au feu tricolore je parle à quelqu'un la feu alléluia en fait si vous commencez à comprendre vous saisissez que l'amour dont parle Dieu est une décision qu'on prend par rapport à une instruction qu'il a donnée ça va vous sauver ça va faire que qu'est-ce qui va se passer votre racine d'amour ne sera plus sensationnelle c'est plus lié à votre chair amen donc dans notre verre c'est comme si tu quittais la racine au niveau de la chair pour la faire descendre maintenant au niveau de la partie qui est rouge amen alléluia gloire à Dieu bon comme sur l'écran on ne voit pas bien mettez ça sur l'écran voilà merci bien voilà ok amen vous voyez la porte-paule dit étant enracinée j'ai poussé mes racines donc l'enracinement ne doit pas être charnel je dois prendre la décision d'aimer Dieu tu dois décider de ne plus venir à l'église quand tu as un besoin tu dois décider de lire la Bible pas parce que tu ressens mais parce que tu as décidé que toi tous les matins avant d'aller au travail tu vas prier tu vas lire ta Bible c'est comme ça on aime Dieu ok tu prends une décision que tous les soirs avant de dormir tu vas dire à Dieu qu'il est bon tu vas lire la Bible tu prends cette décision c'est une culture c'est comme ça on aime Dieu il ne faut pas dire j'ai envie de prier et puis j'ai pris je n'ai pas envie de prier et puis je ne prie pas si ta prière est basée si tes sensations tu ne vas pas tu ne vas pas découvrir la vie la vraie vie ta vie sera malheureuse tous ceux qui vivent avec les sentiments et les émotions finissent malheureux parce que ce ne sont pas des choses stables les gens ne sont pas stables toi-même tu n'es pas stable il y a des jours tu te réveilles tu es de bonne humeur d'autres fois tu te réveilles tu es de mauvaise humeur si tu veux rattacher ta vie de prière à tes sensations tu vas la rater est-ce qu'on est ensemble ? Amen donc aujourd'hui pour enraciner ton amour prends une décision prends la décision de venir à l'église que tu le sens ou que tu ne le sens pas prends la décision de prier pour que Dieu te donne quelque chose qui ne te donne pas prends la décision de lire ta Bible que ton sujet a été exaucé ou pas décide que ce sera ta vie parce que tu as décidé de choisir Jésus c'est comme ça que tu dois fonctionner est-ce qu'on est ensemble ? Amen maintenant il y a un moment donné ta racine d'amour quand tu as pris cette décision pour ne plus prier par rapport à ce que Dieu va te donner seulement Amen et tu pousses ta racine jusqu'à la partie rouge qu'on appelle l'âme tu es avec moi j'enracine mon amour alors quand tu arrives au niveau de l'âme Alléluia il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'âme alors ici je vais vous faire on va l'enseignement que j'ai donné à Soukot on va vous le refaire en vidéo parce que c'était trop fort Dieu nous a trop parlé Alléluia cette partie là il faut vraiment l'écouter ça va changer vos vies Amen est-ce qu'on est ensemble ? donc quand vous poussez votre racine ça veut dire je décide de ne plus aimer Dieu pour l'argent qu'il va me donner pour le mariage qu'il va me donner non que je sois marié ou pas je l'aime que mes affaires marchent ou pas je vais le prier que ça fonctionne pas je vais le prier parce que au début j'étais venu c'est vrai pour trouver un mari mais maintenant j'ai décidé de suivre Dieu au-delà du mari moi-même qui te parle je suis arrivé à l'église à Côte des Femmes voilà mon amour pour Dieu était superficiel c'est-à-dire ma présence occulte c'était c'était une fille du quartier donc tout le monde a son histoire mais aujourd'hui je ne me suis pas arrêté là non mais c'est marié elle est bien mais il y a une raison pour laquelle tu peux venir à l'église parce qu'il y a un sorcier qui te poursuit Amen mais quand le sorcier t'a poursuivi et puis il t'a fait venir à l'église à partir de là tu dis bon Alléluia Jésus me délivre du sorcier Amen mais maintenant que sorcier me poursuive que sorcier me poursuive pas je vais prier c'est comme ça sinon au début il y a une raison je viens prier parce que le passé là quand on prie ça réconcilie tu lui dis prie pour toi tu vas trouver ton mariage à un moment donné tu arrives tu découvres que Jésus est bon que tu sois marié ou pas tu restes là tu viens d'enraciner ton amour Amen tu vas au-delà et maintenant on arrive au niveau des émotions les émotions dans la partie rouge du vin quand les racines poussent pour arriver là-bas ça va bâtir donc là tu n'es plus à l'église pour des raisons matérielles, physiques, corporelles mais maintenant dans l'âme vous avez vos sentiments vous avez vos émotions quand une personne est vexée c'est dans son âme quand une personne est souvent souvent notre joie vient de nos âmes Amen le problème avec l'âme c'est que sa joie sa paix est si constantielle c'est-à-dire c'est en fonction de l'environnement Alléluia si tu es quelqu'un qui est content quand tout va bien ton amour est fragile ton amour est fragile par exemple il sera très difficile que tu aimes tout le temps ton conjoint ça sera très compliqué Alléluia quand vous avez votre racine d'amour s'arrête au niveau de votre âme il vous sera très difficile de servir Dieu avec d'autres personnes c'est pas possible ça sera trop compliqué parce que les gens vont vous vexer c'est toujours comme ça vous allez arriver il vous sera très difficile souvent la seule raison pour laquelle vous allez rester dans des entreprises ça c'est parce que vous êtes les patrons ça c'est parce qu'ils vous payent bien si tu quittes tu sais pas comment tu vas manger donc tu es pas là-bas tu aimes le travail tu es là-bas à cause du salaire donc tu es là-bas de manière charnelle ok mais cette façon de faire là je vais te l'expliquer quand je vais toucher la profondeur ça fait qu'il y a des choses que tu connaîtras pas tu vas pas découvrir la grandeur l'intelligence naturelle qui est en toi est-ce que tu sais que tu es est-ce que tu es est-ce que tu sais que tu es dangereux est-ce que tu sais que Jésus qui est en toi le jour tu a dit Jésus rentre dans ma vie c'est qui c'est déposé en toi c'est hors du commun mais c'est rentrer dans ton être intérieur ce n'est pas quelque chose qui a la surface donc si toi-même tu n'es pas quelqu'un qui rentre dans ta profondeur ta vie sera superficielle elle sera pas solide tu n'auras pas de bons fruits pour longtemps il faut prendre la décision de ne pas limiter ton amour aux émotions Alléluia alors là encore c'est toujours un commandement c'est toujours un commandement c'est-à-dire par exemple tu vas rentrer dans des groupes tu dis moi Dieu m'a dit je dois chanter la louange Alléluia tu rentres dans le groupe forcément des gens vont te vexer mais tu dois dire c'est un commandement j'ai décidé de chanter Dieu que vous m'insultiez ou pas que je me sente bien ou pas je vais chanter pour Dieu tu es en train de pousser tes racines elles ne sont plus liées aux circonstances mais elles sont liées à ta décision Alléluia gloire à Jésus Amen elles sont liées à ta décision tu vas avoir des défis pendant la conférence cote j'ai beaucoup insisté sur le raisonnement parce que le raisonnement aussi est dans la partie rouge dans la partie du sang dans la partie de l'âme de l'âme ta manière de penser ton raisonnement se trouve à ce niveau mais faites attention vos émotions ne sont pas fiables je te dis si tu aimes ton mari simplement pour des émotions ta femme pour des émotions il y a des degrés de frustration que tu ne tiendras pas est-ce qu'on est ensemble Alléluia gloire à Dieu pousse tes racines pousse tes racines si Dieu devait nous aimer de manière superficielle il y a longtemps qu'il nous aurait abandonné Amen et puis tu t'en vas jusqu'au niveau de l'esprit alors je vous ai dit que je vous ai expliqué que l'amour dont parle Dieu aucun homme de manière pratique ne peut l'appliquer et c'est pourquoi dimanche dernier je vous ai lu Galat chapitre 2 verset 20 qui dit la porte Paul dit j'ai été crucifié avec Christ si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi Amen 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 pour arriver à aimer il faut laisser Dieu aimer par vous et ça je vous l'ai expliqué Alléluia et je vais le développer tout de suite Amen donc quand tu passes tes émotions tes racines vont arriver dans ton esprit et ça va donner les autres éléments je vais revenir là-dessus sur certains points mais touchons maintenant on a parlé la dernière fois de l'amour dans sa largeur Alléluia c'est quoi l'amour en largeur? bon il faut élargir tes bras tu vas comprendre fais comme ça voilà les personnes que tu touches en élargissant il faut les aimer il faut élargir tes bras c'est ça l'amour l'amour en largeur c'est aimer les personnes l'amour en largeur commence par toi et aime les personnes qui sont juste dans ta largeur maintenant quand on dit d'élargir l'amour c'est de l'étendre c'est-à-dire je vais au-delà de mes bras même je vais là je gourmande à droite je gourmande à gauche j'augmente derrière j'augmente devant donc j'élargis mon rayon d'amour c'est ça afin de connaître la largeur parce que la largeur de l'amour de Christ c'est immense donc plus j'aime des personnes plus mon amour est large Amen et c'est un amour qui commence par soi-même donc l'amour large c'est l'amour du prochain le racinement c'est ça que Dieu a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force de toute ton âme de tout ton coeur ça c'est la racine tu l'aimes avec toute ta force toute ton âme second commandement qui lui est semblable tu aimeras ton prochain ton voisin tes voisins tes voisins comme toi-même Alléluia et dimanche dernier je vais vous expliquer que c'est l'amour qui permet à Dieu d'accomplir dans ta vie des grandes choses quand Dieu veut te sauver Dieu veut t'exaucer il va passer par un prochain donc plus tu aimes large plus tu permets à Dieu de passer par quelqu'un qui passe à côté de toi de te bénir et ton prochain ce ne sont pas tes amis ce ne sont pas toujours tes amis Dieu ne passera pas toujours par tes connaissances pour t'ouvrir des portes la largeur de ton amour va déterminer le type de personnes que Dieu peut faire intervenir dans ta vie si tu aimes très peu de personnes il y a très peu de gens que Dieu va utiliser tu sais quand Dieu t'exauce quand tu demandes Seigneur donne moi un enfant Dieu passe par quelqu'un quand tu dis à Dieu donne moi un mariage je vous ai souvent raconté une histoire ici d'une soeur comment elle a trouvé du travail ok Amen Dimanche elle avait un problème elle avait déposé un dossier dans une entreprise et elle est arrivée au culte et puis ce jour là c'était Pasteur Peggy qui dirigeait Pasteur Peggy il avait l'habitude il faut qu'il reprenne sa bonne habitude Amen voilà elle a demandé il a demandé il dit bon tourne toi vers ton voisin et priez les uns pour les autres partagez vos sujets et la soeur dit à son voisin son voisin lui donne son sujet ne dis plus pour moi et elle lui donne son sujet elle dit ah frère priez pour moi je cherche du travail et puis il a demandé plus de précision elle dit bon j'ai déposé mon dossier dans telle entreprise dans telle entreprise vraiment que Dieu fasse que on me prenne le frère il a souri par exemple c'est lui le directeur de l'entreprise son voisin Amen était son exaucement le voisin était la réponse regarde ton voisin il a une réponse Amen bon ceux qui sont à sous-côte ils ont appris ça donc il y a une chanson on dit ça dépend de qui est ton papa maintenant tu vas dire qui est ton voisin ça dépend de qui est ton voisin ça dépend de qui est ton voisin ça dépend de toi Alléluia gloire à Dieu ça dépend de qui est ton voisin ça dépend de toi de qui est ton voisin il y a des choses que j'ai demandé à Dieu ça dépend de qui est ton voisin 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 Amen mes amis ce que je vous dis c'est une grande vérité spirituelle je vous assure chaque fois que tu pries oh Jésus j'ai besoin d'argent l'exaucement de Dieu arrive toujours par quelqu'un qui va se retrouver à un moment donné dans ton environnement immédiat et le problème des hommes c'est que nous on est convaincus que Dieu va nous exaucer par des amis par des connaissances le mot prochain le mot qu'on appelle prochain ça ne veut pas dire tes amis Dieu pourrait dire tu aimeras tes amis comme toi même il n'a pas dit tes amis Dieu aurait pu dire tu aimeras tes connaissances il n'a pas dit cela Dieu aurait pu dire tu aimeras les membres de ta famille comme toi même il n'a pas dit cela bien sûr tu dois aimer les membres de ta famille bien sûr tu dois aimer tes amis mais il utilise le mot prochain l'expression prochain veut dire la personne qui à un moment donné est ton voisin c'est tout ce que ça dépend le mot prochain ne veut pas dire tes parents Amen mais comme le plus souvent tu es avec tes parents donc tes parents sont aussi tes prochains mais le jour où tu habites dans un quartier le voisin est ton prochain quand tu es élève et tu danses une classe les gens autour de toi sont tes prochains au moment où vous êtes là ce que le texte dit c'est qu'au moment où tu es là la personne qui est là tout ce que tu veux qu'on te fasse fais là pour elle c'est ce qu'il est en train de dire c'est tout si je me retrouve dans une voiture nous sommes en train de faire un voyage quand je vais m'asseoir dans le car dans la voiture je considère je suis dans un ouroro je considère tous ceux qui sont là mes prochains jusqu'à ce que je descende le mot prochain ça ne désigne pas quelqu'un en particulier le mot prochain ça signifie celui qui est à côté on aurait pu dire tu aimeras tous ceux qui sont à côté de toi comme toi-même dans la version anglaise c'est écrit littéralement tu aimeras ton voisin comme toi-même le fait de mal comprendre ce verset fait que les gens ils ratent beaucoup ils pensent que le prochain on dit mon prochain c'est mon prochain ah mais mon premier prochain c'est ma famille c'est pas ça en fait c'est un amour qu'on vit à tout instant ce que Dieu est en train de dire c'est que quand tu marches quand tu t'assoies il ne faut pas faire comme si il n'y a personne autour de toi les gens qui sont autour de toi comptent les personnes qui sont assises à côté de toi ont de la valeur tu peux arriver dimanche au culte fini ton culte tu écoutes le passeur tu dis j'espère que le passeur ça ne va pas prier pour moi oh l'exaucement c'est la personne qui est assise derrière toi si tu comprends cette révélation cette importance tu vas le ça veut dire que tu as fait ton culte tu adores Dieu et tu te lèves tu salues avec respect et considération la personne qui est assise à côté de toi quand je m'assois dimanche je viens je suis assis comme ça je vais regarder au Seigneur je prie Dieu mais je tiens compte des gens il ne faut pas les regarder en les critiquant non je tiens compte d'eux il se peut que quand tu vas regarder tu vas constater que le voisin qui est là sa souris est troué si tu as vu dans ton coeur tu dis oh Dieu dimanche prochain je vais lui amener une souris ou quand on va sortir du culte je lui fais une petite enveloppe et puis je lui fais une offrande si vous avez ce coeur si vous considérez les gens qui passent à côté de vous vous allez être surpris de voir l'exhaustion de vos sujets la Bible dit de ce commandement dépend la loi et les prophètes c'est-à-dire les prophéties c'est ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie c'est ce qu'on appelle les prophéties il dit de ce commandement là dépend de la loi la loi ce sont les commandements c'est-à-dire quand on dit de ce commandement dépend la loi c'est Matthieu 22,40 la loi on la connait la loi tu ne tueras pas si tu aimes ton prochain tu ne vas pas le tuer la loi dit tu ne voleras pas si tu aimes ton prochain tu ne peux pas lui faire tu ne peux pas le voler la loi dit tu ne commettras pas l'adultère si tu aimes ton prochain tu ne commettras pas l'adultère donc si j'aime mon prochain tous les commandements de la loi je vais les respecter on n'a pas besoin même de les énumérer naturellement je vais les respecter mais la porte Dieu, Jésus dit donc tous les commandements de Dieu dépendent de l'amour du prochain mais toutes les prophéties de Dieu aussi dépendent de l'amour du prochain est-ce qu'on est ensemble la prophétie c'est quoi c'est ce que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie et qu'il s'apprête à faire c'est ça la prophétie ainsi dit Dieu demain tu seras grand ça dépend de qui est ton voisin c'est ce qu'il est en train de dire Dieu dit je t'ouvrirai une porte ça dépend de ton prochain de ce commandement tu aimeras ton prochain dépend la prophétie la réalisation des promesses de Dieu dans votre vie se trouve très souvent chez un de vos voisins pas eux tous mais un de vos voisins c'est pourquoi il faut même développer la culture de tenir compte des voisins les voisins ne sont pas toujours bons il y a des bandits dedans il y a des gens bien il y a des gens aimables il y a des gens vraiment il faut les fuir mais il se trouve qu'à un moment donné ils sont tous les pauvres mais c'est ton attitude même générale d'accueil de respect de considération quand tu as des voisins plus pérennes du genre des voisins de quartier c'est le fait de savoir qui ils habitent un jour sois-lui prie pour eux ne sois pas là simplement toi de la maison je prie mon voyage ma famille il y a des miracles il y a des instruments que quand Dieu envoie Dieu envoie il dit tu vas voyager quand il envoie le visa ça tombe chez le voisin tu dis pas ça je comprends pas depuis là mon visa est bloqué c'est chez le voisin Amen oui un matin tu vas sortir si tu fais ce que je dis tu vas sortir tu vas le saluer comment tu vas voisin voilà voilà si tu tiens compte de lui un jour il va te révéler que celui qui signe le visa c'est son grand frère c'est tout et le jour tellement tu pries pour lui un matin quand tu vas sortir de la maison il va dire voisin ça va venir mais où tu vas ce matin il va te poser une question Dieu va commencer à orchestrer les choses et la solution du voisin elle va apparaître il va te dire parce que tu as pris l'habitude de le saluer tu as pris l'habitude d'avoir de la considération pour lui un matin il va te dire voisin tu vas où tu dis ah je suis en train d'aller je vais à l'ambassade là je vais prendre un visa il dit quel ambassade non aux Etats-Unis ah bon attends 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 j'ai fait un truc puis il appelle grand frère ça va il veut vraiment j'ai mon ami vous n'êtes pas forcément ami on n'a pas dit de faire de tout de vos voisins de tes amis mais au moins de tenir compte d'eux c'est quelqu'un qui existe tu sois le matin tu ne connais même pas ton voisin c'est-à-dire qu'il ne te dit rien et quelquefois même les seuls regards même qu'on a sur les voisins c'est pour les critiquer la femme la même regarde comment elle marche elle transporte l'exaucement Amen un jour parce que tu vas la saluer tu entends elle prier oh Dieu envoie l'homme de ma vie tu envoies l'homme de ma vie un jour l'homme de ta vie arrive mais se trouve que l'homme de ta vie c'est le cousin de la vilaine voisine le cousin de la vilaine voisine donc la voisine elle était neuve tu ne veux pas lui parler oh le jour j'ai dit toute prophétie tout exaucement atterrit chez un voisin ça atterrit chez un voisin il faut que vous sachiez ça ça atterrit chez un voisin soit ton voisin du culte soit ton voisin dans le ton voisin des bus ton voisin des quartiers toute réponse de Dieu atterrit chez un voisin donc si tu n'es pas exaucé sur beaucoup de sujets c'est ton caractère fermé individualiste qui est ton problème ton caractère tu ne t'occupes peu de tes affaires on n'a pas dit d'aller demander des trucs aux gens on dit simplement être de la considération bonjour voisin vous avez bien dormi oh Dieu quand je me mets à genoux je prie Seigneur mon Dieu merci pour la journée mais souviens-toi de mon voisin garde sa famille protège-le je ne les connais pas je sais que c'est la famille ils s'appellent les tourés garde les tourés qu'ils soient musulmans qu'ils soient athés qu'ils se moquent de Dieu que ce soit des soulards ce n'est pas grave aime-les si tu as c'est ton voisin ce sont des enfants tu habites dans un quartier ta voisine la saine prostituée le Dieu qui t'a sauvé peut aussi la sauver aime-la aime-la prie pour elle oh Dieu regarde ma voisine vraiment qu'est-ce qu'il a amené dans la prostitution sauve-la guéris-la touche-la si un jour tu arrives qu'elle est blessée dans sa prostitution fais-lui du bien donne-lui un cadeau il ne faut pas la rejeter parce que Dieu ne la rejette pas Dieu veut sauver c'est la créature de Dieu Dieu aime la femme c'est qu'il a amené dans la prostitution tu ne sais pas ne t'en sois pas et puis juger tes voisins c'est la saine prostituée jamais voilà saluée saluée-la où est ton problème saluée-la elle doit pas être tu ne seras pas amie parce que les mauvaises compagnies auront les bonnes meurs mais le respect la considération du prochain c'est ce qu'on appelle un amour large c'est comme ça l'amour large commence amen et puis après on l'étend on l'étend on l'étend on élargit sa prière on l'étend donc ton amour est en train de s'élargir de s'élargir de s'élargir alléluia donc dimanche quand j'arrive au culte tiens compte déjà salue-lai chaleureusement à la fin du culte quand vous arrivez vous allez commencer le culte dans la période où on s'assoit on s'installe bonjour voisin que Dieu t'accorde un culte extraordinaire alléluia même prendre son prénom moi c'est le frère temps et vous c'est la soeur temps que Dieu vous bénisse puis tu veux ton culte c'est quelqu'un qui était là quand j'arrive au culte toi c'est tu as eu Dieu toi c'est tu worship alléluia tu finis tu écoutes pas ça ça nous go alléluia quand le culte est fini tu sautes tu lui dis pas bonjour et puis tu vas chercher tes camarades de l'église lui là tu viens de le sauter tu le sautes hé frère ta halléluia et ton prochain et ton prochain qu'en as-tu fait avant d'aller saluer le frère que ton ami qui est assis à l'autre bout de la salle salue-le salue-le bonjour comment tu vas et puis après va voir les autres tiens compte des gens salut faut aimer ton voisin qu'elle a là salue-le salue-le celui qui est derrière aussi si tu l'as pas fait au début du culte faut te rattraper faut te rattraper faut te rattraper alléluia quelqu'un donnez-moi amen gloire à Dieu alléluia amen donc voilà donc approfondir l'amour et puis élargir son amour aimer tout le monde tous les hommes qui sont dans notre environnement leur prier pour eux penser à eux être courtois envers les personnes ça c'est la règle et puis progressivement tu élargis et c'est cet amour-là qui va vous amener à devenir de grands missionnaires à toucher les nations à prier pour les peuples c'est parce qu'on a eu cet amour-là que Dieu nous a donné des révélations pour le Libéria pour la Centrafrique et qu'il nous a donné l'onction d'atteindre ces pays c'est à force de faire ça amen plus ton amour devient lâche tu commences à penser à d'autres personnes à d'autres nations à d'autres gens qui souffrent à d'autres gens qui ont besoin de l'amour de Christ et tu vas voir que Dieu va davantage utiliser la prophétie va davantage se réaliser dans ta vie les créations vont davantage se réaliser amen et dis donc afin d'avoir la largeur de l'amour de connaître aussi la longueur dis avec moi la longueur la longueur alors la longueur c'est le temps c'est le temps c'est aimer les gens longuement dans le temps je t'aime aujourd'hui je vais t'aimer demain je t'aimerai toujours amen donc quelqu'un qui a un amour qui est long la Bible a fait de connaître la longueur de l'amour de Christ malgré les années malgré nos comportements Jésus nous aime toujours son amour est long dans le temps son amour ne se refroidit pas son amour est toujours là quand même tu fais des erreurs son amour est toujours là quand même tu déconnes il est toujours prompt et prêt à te pardonner et à croire encore en toi c'est un amour qui est long amen 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 gloire à Dieu mais là je vais comme au culte précédent j'ai fait l'amour en hauteur je vais laisser la longueur je vais revenir une prochaine fois là dessus rappelez-moi qu'on doit faire la longueur amen mais l'amour en longueur va vous donner de savoir persévérer de savoir garder des bonnes relations amen voilà l'amour en longueur c'est vraiment c'est merveilleux c'est l'amour en longueur qui fait que votre grâce descend sur les enfants de vos enfants ouais donc si dans ta vie comme ça tu as acquis beaucoup de grâce tes enfants vont porter ça tes héritiers vont porter tes entreprises vont rester longuement la grâce de Dieu va rester tout le temps sur ce que tu fais que Dieu te bénisse et que ton amour s'allonge au nom de Jésus il dit donc de connaître la longueur de l'amour de connaître la profondeur dis avec moi la profondeur la profondeur ça ressemble un peu à la racine mais c'est pas exactement la racine la profondeur la racine c'est entre Dieu et toi la profondeur c'est la façon dont tu cherches à comprendre les autres pour les aimer il dit afin de connaître la profondeur de l'amour quelqu'un lorsque vous voyez des personnes il vous donne une première impression ça c'est l'amour apparent donc tu vas dire j'aime mon voisin ça c'est apparent mais tu peux aller plus loin par exemple la femme qu'on appelle pécheresse lorsqu'elle est venue vers Jésus toutes les personnes qui étaient là l'ont l'ont jugée par rapport au témoignage qu'elle avait dans la ville dans la ville on l'appelait elle faisait beaucoup de mauvaises choses elle était sûrement prostituée elle était peut-être chef de gang je dis souvent que si elle était seulement prostituée la Bible dit une prostituée est venue à Jésus le mot existait dans la parole de Dieu on n'a pas dit prostituée c'est qu'elle faisait plus que prostitution on dit pécheresse ça veut dire elle a fini avec tout genre de péché elle était chef de gang elle était tout ce que tu pouvais imaginer elle a regroupé tous les péchés au point où on lui a donné un diplôme en péchéologie c'est-à-dire on l'appelait pécheresse Amen mais quand les gens sont venus tous les serviteurs qui étaient là l'ont jugé par son apparence mais Jésus-Christ a vu quelque chose dans son fond Jésus vous voyez les hommes qui sont là souvent quelqu'un peut être là il peut être escro mais l'amour profond va voir que c'est quelqu'un qui vit comme ça tu peux voir des gens qui sont nerveux tu vas dire je ne l'aime pas il est trop irritable mais Dieu va te montrer qu'en fait il est devenu comme ça parce que voici ce que la vie lui a donné si tu l'aimes profondément tu vas le sauver Jésus a aimé cette femme malgré tout son background de mauvais témoignages Jésus ne l'a pas aimé en surface Jésus l'a aimé en profondeur l'amour en profondeur c'est un amour qui est puissant c'est l'amour qui permet à Dieu de vous donner des révélations cachées de vous parler des personnes tu as dit que tu regardes quelqu'un qui a un amour profond tu te regardes tu vois la fille elle fait ça elle fait ça mais voilà qui elle est c'est une fille qui est très bien mais tu vois aujourd'hui elle est dans la procédure c'est l'ensemble des souffrances de la vie qui l'a amené à ce carrément va lui montrer mon amour il faut que vous développez cet amour quand tu vois des gens dire à Dieu Seigneur voilà ce qu'il me montre mais montre-moi qui il est au fond si vous n'aimez pas en profondeur il vous sera difficile d'aimer les gens longuement aussi oui parce que il y a ce que tu connais de ton mari et puis il y a son fond il y en a qui disent quand vous arrivez dans son âme là il y en a qui disent parce que l'âme d'une personne peut être négative mais c'est pas son vrai fond vous voyez les gens disent parce que lui là je connais son vrai fond c'est ce qu'il aime même en vrai ce n'est jamais ça il y a des choses encore plus profondes les hommes beaucoup de hommes d'hommes et de femmes sont dans la prison des émotions et de ce que la vie les a menés à être c'est-à-dire ils finissent par adopter un caractère une attitude parce que nous tous on joue un rôle souvent on n'est pas timide mais on est obligé de raser les murs parce qu'on a pris trop de coups les gens vont nous juger sur l'apparence mais Dieu il sait qui tu es parce que c'est lui qui t'a créé donc Dieu attend que le chrétien aime comme Christ aime en profondeur les gens voyaient dans l'apôtre Paul quand on l'appelait Saul de Tars un persécuteur de l'église Jésus a vu il dit celui là il peut être le plus grand apôtre que la terre ait connu derrière quelqu'un qui est dans la misère aujourd'hui peut se trouver l'homme le plus riche de la terre derrière la personne qui est brisée peut se trouver quelqu'un avec qui Dieu a fait de grandes choses plus votre amour est profond plus Dieu peut vous parler du fond des gens quand tu as un amour toi même tu n'aimes pas les gens profondément tu les juges seulement par l'apparence Dieu ne te parlera pas de leur fond tu ne connaîtras pas l'homme tu vas marcher avec des gens tu ne sauras pas les aider ceux qui ont des amours profonds arrivent à aider les autres ceux qui ont des amours profonds arrivent à faire sortir les autres des trous un amour profond permet d'être un très bon pasteur un amour profond mais l'amour profond c'est pas seulement même pour Dieu même dans les affaires l'amour profond intervient dans tous les domaines même dans ton travail si tu aimes par exemple prenons que tu fais un commerce de je ne sais pas tu aimes tu aimes le football tu aimes le football tu aimes le football il y a quelqu'un il y a des gens qui aiment le football superficiellement ils veulent jouer parce qu'il y a beaucoup d'argent ça c'est pas profond mais il y a des personnes qui aiment qui aient l'argent ou pas ils aiment ceux-là Dieu va le football même va se révéler à eux je ne sais pas si par exemple tu es coiffeuse que tu coiffes pour l'argent les cheveux ne vont pas te dire vous voyez les gens qui font des découvertes qui découvrent ils ne font pas dans la profondeur dans le fond ils ne font pas le métier pour l'argent ils le font parce qu'ils aiment ce qui fait que quand tu fais quelque chose par que tu aimes la chose même vient te parler la nuit tu dors et puis tu commences à avoir des révélations sur le sujet c'est pourquoi ne faites pas les choses pour l'argent l'argent est un grain ennemi de votre destin si vous voyez tous les plus grands riches au monde si vous cherchez vous demandez j'ai lu Bill Gates j'ai lu beaucoup de riches il n'y a aucun d'eux qui coure après l'argent aucun ce sont des gens qui ne cherchent pas l'argent en fait ils ont des passions des choses qu'ils aiment c'est tout c'est l'amour il aime l'informatique il aime résoudre les problèmes des autres il aime ça et puis donc les problèmes commencent à lui révéler comment on les traite l'informatique commence à lui révéler d'autres choses et c'est ce qu'il met en avant et ça les rend très riches et ils peuvent durer dans le projet tous ceux qui font un travail juste pour les milliards que ça apporte ça va disparaître très vite l'amour profond vous permet d'aller au-delà des apparences que Dieu te développe un amour profond au nom de Jésus mais là encore j'ai encore d'autres points à toucher là-dessus je vais vous expliquer cela Alléluia dis avec moi l'amour élevé la Bible dit afin de connaître la hauteur de l'amour de Christ que Dieu t'accorde un amour élevé que Dieu t'accorde un amour élevé que Dieu t'accorde un amour élevé au nom de Jésus qui veut un amour élevé Alléluia gloire à Dieu alors l'amour élevé c'est d'abord quelques avantages c'est un amour qui te permet de voir ce qui n'est pas arrivé encore dans la vie d'une personne l'amour élevé t'élève te donne de voir le futur des choses l'amour élevé parce que plus vous êtes en hauteur plus vous voyez loin c'est pas ça ? Amen Amen c'est l'amour du prophétique c'est l'amour qui vous permet de sauver une personne par rapport à son futur un jour en fait très souvent quand je prie pour les mariages ou je prie pour les foyers ou je prie pour des enfants je ne cherche pas à prier pour le présent mon coeur va essayer de voir de sentir ton futur et de commencer à intercéder donc à tes bénis par rapport souvent quand je suis là comme ça les couples qui viennent me voient puis je commence à prier et puis Dieu me dit ils vont se marier mais deux ans plus tard ils auront des problèmes pour avoir un enfant donc là là je veux insister je veux dire j'aime le couple mais je les aime je n'aime pas seulement leur présent je veux aimer aussi leur futur je ne veux pas seulement qu'ils soient bien aujourd'hui je veux qu'ils soient aussi bien donc en fait pendant que tu commences à prier Dieu élève quand on dit l'amour élevé c'est ton esprit qui s'élève quand on cite les quatre dimensions la dernière dimension c'est la hauteur c'est la dimension qui arrive après Dieu t'élève quand vous avez un amour élevé Dieu va vous parler c'est à dire que tu vas te parler si tu as un amour élevé pour ton mari Dieu va te dire ce qui va arriver à ton mari avant que ça n'arrive tu vas avoir des rêves tu vas avoir des songes parce que tu tu n'aimes pas seulement son présent tu aimes son futur et ça te permet de pouvoir mettre en garde Jésus aimait tellement les disciples d'un amour élevé qu'il a pu dire à Pierre Pierre Satan t'a réclamé pour te cribler mais j'ai prié pour toi Amen un jour on m'a amené un de mes neveux je devais prier pour lui pour bénir parce qu'il venait de naître quand je l'ai pris comme ça en même temps j'ai fait monter mon amour quand je suis monté en hauteur j'ai vu les combats qu'il allait avoir j'ai vu qu'à un moment donné ses parents sont chrétiens mais le monde allait l'attirer donc j'ai commencé à prier oh Dieu garde-le que toutes les tentations les tentations ne l'atteignent pas et les prières toi tu as l'impression que tu sois prié pour le présent oh je suis parti à 18 ans plus tard et j'intercède pour 18 ans plus tard que Dieu t'accorde un amour élevé que Dieu t'accorde un amour élevé que Dieu t'accorde un amour élevé pourquoi ? parce que c'est quoi l'amour élevé ? Amen pour ceux qui suivent les enseignements que je donne qu'on appelle Nightfire où je parle aux intercesseurs je parle beaucoup de cela vous savez on peut avoir une foi élevé une foi large on peut avoir les quatre dimensions dans la foi aussi sauf que celui qui aime élevé ce qui le pousse à voir le futur c'est l'amour pour les gens l'amour élevé peut te montrer et Jésus avait un amour élevé pour Judas l'amour élevé va te montrer un qui est ton ennemi et va te dire même de le garder à côté parce qu'il est utile pour ton futur Amen si quelqu'un a une foi élevée vas-y vous me suivez bon quand je parle d'élevé là si on comprend regarde c'est quoi élevé regarde la tour de l'hôtel ivoire par exemple ok si quelqu'un aurait des chaussées il ne voit que l'instant immédiat si tu montes au dernier étage plus tu es élevé tu es capable d'anticiper il y a une voiture qui sera ici dans une minute parce que tu es en hauteur quand tu es en hauteur tu vois loin si tu dis à celui qui est au rez-de-chaussée mon ami il y a une voiture qui arrive dans deux minutes quand la voiture va arriver il va dire wow comment tu as su ça tu es un prophète non c'est parce que tu es en hauteur c'est tout donc dans le monde invisible dans le monde spirituel et vous êtes des hommes spirituels je suis spirituel je suis spirituel quand vous dormez ou quand vous êtes en prière votre esprit peut s'élever et quand il s'élève quand vous êtes monté quand votre esprit est en bas ça dit que ton esprit n'est pas élevé tes rêves sont dans ton quotidien ça dit que si tu as faim tu rêves à manger ça c'est un esprit terre à terre ça c'est des faux rêves ça dit que toi tu rêves si un bon événement c'est accompli dans ta vie tu rêves à ça en même temps si il y a un événement triste ton esprit n'est pas élevé dans Abba Kouk chapitre 2 l'apôtre le prophète dit ça il dit je suis monté sur la tour c'est ce qu'on appelle voilà donnez-moi une image de la tour donnez-moi la tour mettez ça sur l'écran principal vous avez mis sur mon retour voilà la tour prophétique amen il dit je suis monté sur la tour viens voisin monte monte voilà on peut monter par amour on peut monter par la foi mais ce dont l'amour élevé va vous parler c'est que je vais vous apprendre quand on va traiter ça en détail parce qu'il faut que je vous explique comment on y arrive en fait alléluia qui veut un amour élevé qui veut un amour élevé l'amour élevé va vous aider l'amour élevé va vous aider de sauver beaucoup de choses l'amour élevé va vous donner d'éviter des pièges alors l'homme de Dieu dit Abba Kouk 2 il dit je suis monté sur la tour pour voir ce que Dieu me dirait donc c'est comme quelqu'un qui qui monte sur un gratte-ciel pour pouvoir observer de loin donc dans le monde invisible quand vous montez vous pouvez savoir donc quand vous avez des entreprises vous avez des projets vous avez une famille vous avez des enfants il est bon de ne pas aimer seulement le présent mais d'aimer en hauteur alors la hauteur d'être élevé en amour tiens ton voisin monte 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 donc mon éveu là par exemple quand je suis j'ai prié et puis j'ai vu ces combats j'ai su comment prier et gloire sur rendu à Dieu quand les événements sont arrivés son père est venu me voir il dit tu te souviens il y a combien dix ans avant voilà voilà ce que tu avais dit en priant je dis à moi mais j'avais oublié il dit c'est ce qui est arrivé mais quand ça est arrivé on s'est souvenu de la prière prophétique il y en a tenu ferme et aujourd'hui l'enfant est sauvé il est guéri ce que Dieu avait dit Dieu l'a fait ok c'est ce que Jésus a fait quand Jésus est monté tellement il aimait bien il a vu que Satan voulait le prendre comme il l'a vu il a intercédé puis il a corrigé le tir quand vous avez un amour élevé c'est l'amour élevé qui fait que Dieu vous donne Dieu vous donne des révélations sur le futur de votre entreprise de votre boîte quand vous allez développer tu n'es capable de venir dans ton boss mais sur le boss ne vais s'y aller dans tel truc parce que demain le pays va connaître ça parce que vos rêves seront précis plus ton amour est élevé et l'amour élevé vous donne des gestes anticipés il y a des fois tu n'as pas de vision moi même je n'ai pas beaucoup de rêves mais j'ai des gestes j'ai des choix d'anticipation voilà par exemple juste avant le Covid j'aime l'homme même je veux que les gens soient sauvés et puis je priais c'est comme si Dieu a dit bon réorganise l'église comme ça donc je n'ai pas su je me réveille j'appelle les pasteurs on va faire ça on va faire ça on va faire ça beaucoup d'églises ont diminué dans le Covid nous on n'a pas diminué on a grandi amen beaucoup d'églises ont eu des problèmes beaucoup de fidèles parce qu'il n'y avait plus de fidèles occultes nous on n'a pas perdu les offrandes même ont augmenté mais c'est parce que Dieu m'a donné de faire des choix qu'au début je ne comprenais pas et puis paf après je me suis dit waouh Saint-Esprit et ça arrive souvent ça arrive souvent toi aussi ça va t'arriver au nom de Jésus alléluia mais il faut que ce soit de l'amour si ce n'est pas de l'amour élevé que c'est la foi élevée non c'est pas bon c'est bien la foi élevée mais si tu pries puis tu pries puis tu vois Judas tu vois comment que le gars là demain va te trahir Jésus savait ça Jésus dit l'un de vous est le fils du balein Jésus l'avait vu dans son amour élevé mais il a aimé Judas quand Judas arrive il dit mon ami lui fait la bise ça c'est l'amour élevé l'amour élevé vous protège l'amour élevé vous garde l'amour élevé quand plus vous avez un amour élevé les gens ne peuvent pas vous atteindre quelqu'un qui a un amour élevé on ne peut pas lui faire du mal il est comme un avion qui vole si tu lances des cailloux tu dis avion je n'aime pas ta tête l'avion s'en fout il est en haut quand ton amour est élevé les gens ne peuvent plus te faire du mal tant que les gens te font beaucoup de mal et que tu prends des coups c'est que ton amour n'est pas encore assez haut donc il faut le faire monter Amen bon je vais m'arrêter là que Dieu te bénisse mais au culte d'avant j'ai prêché comment on monte qui veut savoir comment on monte qui veut monter qui veut élever l'amour alors pour rêver dans les autres cultes je vais expliquer la prochaine fois j'expliquerai comment on approfondit comment on allonge maintenant comment on élève l'amour alors lui rapidement ah le temps rapidement qui veut savoir tu veux savoir ok pour élever l'amour il y a deux grandes choses il y a l'humilité celui qui s'abaisse sera élevé ok donc il y a l'humilité c'est-à-dire quand tu pries il y a une manière de prier quand tu adores Dieu il y a une manière de t'abaisser si tu t'abaisses Dieu te fait monter donc Dieu élève un esprit qui s'abaisse ok est-ce qu'on est ensemble deuxième chose c'est la gestion de vos ennemis celui qui te permet d'avoir un amour élevé c'est ceux qui sont contre toi Alléluia Amen il faut savoir que pour qu'un avion s'élève pour qu'un tout ce qui doit monter en hauteur il faut de l'opposition quand un avion va vite pour qu'il monte il faut que le vent soit très fort contre lui et puis il récupère le vent dans les ailes et c'est ce qui fait qu'il quitte le sol si vous avez vos voitures que vous mettiez même des tôles ou bien des ailes sur votre voiture et puis vous filez vous allez voir que la voiture aura tendance à quitter à vouloir s'élever du sol ok c'est ce que les avions utilisent mais qu'est-ce qui fait monter c'est l'opposition Amen voilà c'est l'opposition Alléluia un jour j'ai sauté en parachute je voulais sauter d'une montagne d'une falaise en parapente je vous conseille d'essayer un jour très souvent quand je demande ça les Africains n'aiment pas prendre des risques je ne sais pas quel est votre problème un jour je voulais aller quelque part faire un truc avec des amis je lui ai dit on va faire ça il m'a dit frère quand je venais ici j'ai dit à mes enfants que j'allais revenir il ne lui avait pas dit qu'il venait ici j'ai dit on ne va pas mourir mais j'ai vu que si vous regardez vos vidéos vous allez voir que les gens qui marchent sur les fils qui vont sauter sur les vagues les noix là-dedans là sont raaa ça dit que le noir est fort mais tout ce qui est risqué non non ça dit non on aime être sur la terre c'est pas bon quand ça vous découvrez pas beaucoup de choses mais heureusement moi je suis pas comme ça alléluia je prends des risques donc le saut en parapente il faut se jeter le haut d'une falaise ça dit que on est monté sur le mont blanc une des plus hautes montagnes d'Europe sinon la plus haute mais on était sur une montagne et on saute dans le vide et le parachute se déploie donc si ça s'est pas déployé tu es futi est-ce que tu vas aller faire ça je sais que oh voilà ceux qui peuvent faire lever la main les vrais gars ouais voilà non 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 voilà ce sont mes gars ça amen je sais pas ce que ta femme va te laisser amen donc je voulais on voulait sauter sur la falaise et on a mis les parachutes et le coach me dit comme c'était ma première fois il était avec moi il me dit pour qu'on se jette il faut que le vent soit contre nous et c'est là que tu as commencé à me parler parce que quand le vent est contre ça va déployer le parachute et on pourra sauter et il va se déployer donc quand le vent soufflait à gauche il dit on peut pas partir à droite on peut pas partir derrière on peut pas partir quand le vent est venu face il dit on court donc on courait contre le vent le parachute s'est déployé on courait le parachute nous ralentissait mais on courait et puis on est arrivé sur le vide et on a sauté et on s'est envolé et on a volé autour de la vie et Dieu m'a dit tu vois pour s'élever il faut le vent contraire il faut que tu viennes contre le vent il faut déployer tes bras contre le vent et il m'a expliqué comment on s'élève en amour c'est pourquoi Jésus dit ceci il dit aimez vos amis c'est vrai mais aimez vos ennemis il dit si quelqu'un te fait le mal il faut lui faire du bien il dit c'est ainsi que vous serez comme votre père la phrase est forte il dit mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent regarde la suite du verset afin que vous soyez fils de votre père qui est dans les cieux vous savez il y a des fois Jésus dit votre père qui est en vous mais ici il dit votre père qui est dans les cieux en fait il a simplement il dit ici c'est pas l'amour de tout le monde c'est celui qui te fait du mal si tu lui fais du bien c'est à dire au lieu de vous savez ouvrir le parachute c'est comme des bras que tu ouvres le gars t'insute mais toi tu prie comment tu as lui fait un cadeau alors il y a des chrétiens les gens te font du mal mais tu les ignores ça ça n'élève pas c'est bien au moins tu n'as pas répondu tout va bien mais il y a un autre niveau d'amour qui est plus fort que ne rien dit c'est que le gars m'a fait du mal mais je lui fais du bien quand tu fais ça que tu pries pour ceux qui te critiquent les gens tu savent qu'ils pensent mal de toi tu dis oh Dieu souviens-toi d'eux souviens-toi d'eux si les gens t'atteignent c'est parce que tu n'es pas trop à un moment donné si tu fais ça c'est comme si ça va t'élever il y a maman lui m'a donné un témoin d'une des filles de l'église qui a une activité elle vend des produits et elle a vendu à une dame la dame n'est pas sérieuse elle a pris le produit elle a lavé le produit elle a utilisé et puis après elle a dit non le produit là n'est pas bon pas qu'il n'est pas bon quoi le produit elle dit le produit n'est pas neuf on doit tout changer elle a attaqué la soeur même elle a critiqué tout ça la soeur voulait s'énerver elle dit c'est la jeune je lui ai dit quatre mots si je lui parle elle ne va plus elle va on t'est pas le monde quand tu n'as plus tu es lavé et puis en même temps elle a lu le livre insatisfait parce que mon message c'est dans le livre insatisfait quand elle a lu elle dit tu vas faire quoi tu vas élever ton amour ou tu vas réagir comme tous les hommes auraient réagi et puis elle a dit bon elle s'est calmée elle a dit Jésus aime pas moi ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui aime si c'est moi-même je vais mal parler mais à cause de toi vis pas moi et Dieu l'a fait elle a été surprise de voir que sa réaction était différente elle a appelé la soeur elle s'excusait ils ont discuté la dame de ma météor je lui ai dit mais je n'étais jamais insultée je n'ai jamais dit voilà le SMS que tu m'as envoyé ou tu as vu non elle dit je suis désolé et puis elle dit bon viens avec le produit je vais changer et ça a cassé la dame elle dit mais comment je ne dis pas la vérité et puis au contraire tu vas sacrifier ton argent me donnant quand même produit ça coûte cher elle lui a fait du bien quand la dame a pris le nouveau même avant qu'elle prenne son coeur a changé elle s'est répentie l'autre dame quoi et puis elle a commencé maintenant à faire la publicité de vous dire non c'est la meilleure vendeuse de ce produit à Bichens il n'y a pas oh amen ça c'est faire du bien à ceux qui vous combattent mais que Dieu nous aide décide et laisse Christ aimer par toi et tu verras Dieu faire de grandes choses que Dieu te bénisse abondamment que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi ces choses peuvent paraître impossibles mais Dieu ne compte pas sur toi pour le faire Dieu compte sur lui-même en toi laisse Christ aimer par toi si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit par moi quand je vois que je ne peux pas je dis Seigneur prends le contrôle toi-même viens aimer par moi Alléluia Alléluia je continuerai je continuerai je continuerai à t'adorer à t'adorer à t'adorer à t'adorer Car tu m'as aimé, le premier M'aimais tout et m'aimais pression Tu restes le même Je continuerai Je continuerai à te louer À tomber sur ta fidélité Dans le désert où l'abondance Tu m'as compagnie Seigneur nous continuerons de t'aimer, de t'adorer, de te célébrer Quelqu'un acclame Jésus Alléluia Merci Seigneur Amen Si tu étais béni par la parole, acclame encore fortement Jésus Amen Nous voulons bénir Dieu pour la parole Lui apporter nos offrandes De reconnaissance Et si dans les paniers tu veux aussi apporter tes offrandes De vœux Tu pourras le faire maintenant Nous voulons apporter au Seigneur Nos offrandes, c'est la seconde offrande Apportons avec joie au Seigneur Tout en suivant les good news Ensemble apportons au Seigneur Amen Sous-titrage Société Radio-Canada